Dans le camp de Domiz, près de la ville de Douk, dans la région kurde de l'Irak, le nombre de réfugiés syriens ne cesse d'augmenter. Chaque jour, jusqu'à 1000 personnes fuyant le conflit traversent la frontière. Les abris mis à disposition des familles ne sont pas adaptés aux conditions climatiques de la région. Tentes inondées, latrines qui débordent, cet hiver, les fortes pluies ont fait du camp un vaste champ de boue. Le manque d'abris pour les nouveaux arrivants est criant. L'accès à l'eau et le traitement des eaux usées posent également problème. La plupart des nouveaux arrivants doivent partager tentes, couvertures, matelas et même leur nourriture avec d'autres familles. En parallèle de ces activités médicales dans le camp, Médecins Sans Frontières distribuent des kits d'hygiène et mènent des activités d'approvisionnement en eau potable et en assainissement. Depuis la mi-janvier, nos équipes distribuent chaque jour 160 000 litres d'eau à 1800 familles. Ces dernières semaines, MSF a distribué quelques 3500 kits d'hygiène et prévoit d'en distribuer 4500 supplémentaires d'ici la fin avril. Depuis mai 2012, MSF est le principal acteur de santé pour les 35 000 réfugiés de Domiz. L'organisation fournit une aide humanitaire dans le camp à travers des soins de santé primaires et de la vaccination. Since MSF has come here, we've faced some epidemics among the refugee population. One was in hepatitis A epidemic. Also, we've seen a mises epidemic, which is still going on. Also malnutrition is a topic that we need to concentrate on in the camp, because due to the difficult living conditions, it can happen that there is a shortage of food or that there is not enough for everyone. A ce jour, les équipes médicales de MSF ont dispensé plus de 64 000 consultations. MSF a également mis en place un programme de santé mentale afin de fournir des soins psychologiques à certains patients. Dans les prochaines semaines, les équipes de MSF s'apprêtent à faire face aux problématiques liées à l'été, avec des températures pouvant atteindre 50 degrés dans cette région. When it was warmer, in October, November, we had a lot of diarrhoea cases due to the bad water and sanitation system, and we expect that as soon as it's getting warmer again, these cases will rise again, probably. quitte et des s'apprêtent à faire face aux clubs. Donc, nous, les sous-titrage Société Radio-Canada Les sous-titrage Société Radio-Canada